S'il y a bien un endroit où il ne devait même pas exister de pauvreté, c'est en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ici, un anglais a nous expliqué pourquoi. Bienvenue sur Bonne Offresseur. Ce que l'on a de découvrir vraiment, ça m'a triste beaucoup parce que moi-même, je suis un Africain. Allons voir ça. Et tout se passe ici sur notre bord. Ce qu'on voit là-bas, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Ce temps-là a des choses à nous dire sur la réalité de l'Afrique. En fait, ce qui se passe en Afrique, regardez. Ce sont les grands qui ont régné en Afrique. Bon, je ne sais pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans des problèmes. Nous allons écouter ce que ce temps-là va dire. Mais avant, je vais vous montrer ce qui se passe en Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique s'est développée, mais il y a quand même quelque chose que vous devez savoir. Regardez. Ce que vous devez savoir, c'est que tout le monde n'est pas riche en Afrique. Il y a aussi des suggestions comme ça. Ouais, des suggestions ont du commun. C'est vraiment triste. Une femme qui doit travailler très dur avec son bébé pour se nourrir. Alors qu'il y a vraiment tout ici. Que tout le monde vit comme des rois minéraux. Toutes ces ressources sont exploitées par d'autres personnes. Par des gens qui guidentent leur monde avec leur connaissance et ils descendent en Afrique pour se mettre bien. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils achètent leurs noms minéraux n'a pas pris. Et vous pouvez voir, toute cette population n'a rien à dire si ce n'est de vendre ce qu'elle a. Ce gens ont l'habitude de dire, on va faire comment ? La pauvreté s'agrandit. Les gens doivent travailler 10 fois plus pour pouvoir avoir de quoi manger. Pour pouvoir nourrir leur famille. C'est ce qu'ils doivent malheureusement faire. Sinon, qu'ils veulent faire à leur place. Comme vous pouvez le voir, ce sont les ressources de l'Afrique qui sont payées par d'autres personnes. On parle des ressources de l'Afrique. Maintenant, quelles sont ces personnes qui payent les ressources de l'Afrique ? C'est ce que l'anglais va nous révéler. Et nous allons découvrir qu'il existe des gens qui profitent de la pauvreté de toutes ces populations. De la souffrance de toutes ces populations, de tous ces gens. Vraiment, c'est triste de savoir que souvent, les membres du gouvernement accompagnent ceux-là même qui sont les ennemis du peuple. Et vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Au travers de ce que nous allons vous montrer maintenant, c'est qu'au bien entendu, ça me dépasse. Mais il faut que nous vous montrons ça. Que vous puissiez vous réveiller un peu. Est-ce que l'Afrique va-t-il sortir de tous ces problèmes un jour ? On va voir ça d'abord. Regardez. Est-ce qu'on est ici ? Il va nous dire ? Et il commence par nous dire ceci. Nous faisons tout ce qu'il faut pour maintenir l'Afrique subsaharienne dans son état de pauvreté actuelle. Cela veut dire que si l'Afrique est dans la pauvreté aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'elle ne veut rien faire. Vous voyez, en Afrique, il y a des travailleurs. Ces jeunes hommes travaillaient dur. Ils sont tous des travailleurs durs. Mais, apparemment, il y a des gens qui participent à la pauvreté de l'Afrique. Cela veut dire que tant que ces gens-là sont en vie, tant que ces gens-là existent, l'Afrique continuera à souffrir. Et, regardez ce que c'est tout le monde qui dit. Et il est prêt à nous révéler qui sont ces gens-là. Écoutez bien. C'est absolument vital pour notre survie en tant qu'occidentaux. Il faut qu'on soit clair sur ce point, OK? Il faut qu'on soit clair sur ce point, OK? Il faut que nous sachions tous que, pour que les Occidentaux vivent comme ils sont tentés de vivre, à l'aise et bien, chic, chic, 5 étoiles, il faut que l'Afrique soit pauvre. Il faut que nous soyons d'accord sur ce point. C'est-à-dire que, pour qu'on puisse avancer dans les conversations, il faut que ce soit clair. Genre, l'Afrique ne va jamais atteindre ce niveau de développement. Parce que si l'Afrique essaie d'atteindre ce niveau de développement, elles seront là pour les mettre down, pour les mettre KO en bas. Ah, sérieux? Est-ce que c'est vrai? Allons-y, on voit encore toutes choses. Regardez. Et toutes les structures et organisations internationales, académiques et tous les enseignements économiques, sont tous conçus pour maintenir les Africains dans leur situation actuelle. Qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis et maintenant la Chine. C'est exactement les mêmes objectifs vis-à-vis de l'Afrique. Nous avons besoin d'appauvrir l'Afrique et de l'y maintenir. C'est-à-dire, eux, ils veulent absolument appauvrir l'Afrique et non seulement l'appauvrir et veiller à ce que l'Afrique soit vraiment pauvre et toujours pauvre. Parce que si l'Afrique essaie de se rélever et voit clair dans son histoire, c'est sûr que, eux, les incidentaux, ils vont prendre leur place. Comme eux ne peuvent être devenus pauvres, ils préfèrent prendre tout ce qui se touche chez nous, afin que nous soyons toujours des problèmes apparemment. Parce que nous avons besoin de leurs matières premières. Et nous les voulons le moins cher possible. Voilà le message. Cela ne signifie pas que les Africains ne peuvent pas s'en sortir. Bien au contraire. Mais il s'agit ici de les en empêcher. Ça veut dire que les Africains peuvent s'en sortir. Ouais, ils peuvent s'en sortir. Mais c'est des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne le veulent pas. Donc ils feront tout pour les en empêcher. Regardez en Afrique. Quand un dirigeant africain décide de faire plaisir à son peuple en négociant tout pour que le peuple puisse bénéficier comme se doit de ses ressources, vous voyez qu'il y aura maintenant la guerre dans le pays, dans ce pays à conseiller. Parce qu'il y aura des gens de haut niveau dans les pays aux studentaux qui vont dire non, ce n'est pas possible. L'Afrique ne va pas se développer. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce que lui, là, il vient s'opposer. Comme lui, il s'opposait d'aller s'y opposer. Nous, on va l'éliminer. C'est là qu'est-ce qu'ils vont faire ? On va revenir en Afrique. Trouver un autre Africain qui vont essayer de nous mettre sur le devant pour essayer de venir prendre sa place pour pouvoir abourrir de plus en plus le continent. Voilà comment ça marche. Parce que si l'Afrique s'éveille et commence à réagir, que le niveau de vie en Europe, aux Etats-Unis et en Asie va s'effondrer. Il y a donc un sacrifice énorme à faire. L'Occident ne permettra jamais que l'Afrique s'émancipe. Tant qu'on a, tant qu'on n'a pas d'autres alternatives. Et ça, c'est que, c'est quelque chose de fondamental à savoir. Et ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des épidémies, eux, ils viennent tout avec les cadeaux. Oh, venez à vous donner les médicaments, vous donnez les médicaments. Oh, venez à vous donner les médicaments. Ce sont eux tout le temps qui font les dons. Et à chaque fois, ils sont tentés de nous envoyer des trucs. De nous envoyer des trucs tout le temps. Quand il y a un problème là-bas, on dit par exemple, il y a un virus qui traumatise les gens. Il y a un problème qui se dit. Mais eux, à chaque fois, ils sont tentés de s'inquiéter pour nous les Africains. Il faut qu'on vous aide, qu'on vous envoie les médicaments. Il faut qu'on vous envoie les médicaments. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est nous, on va tester les médicaments en premier. Avant qu'eux puissent utiliser les médicaments. Genre, ils nous voient comme des cobayes ou tout, c'est même quoi. Ça, c'est quel genre de considération ça ? Ça, c'est la méchanceté, c'est de la sorcellerie maintenant. Donc, ça va être que toutes les richesses que vous avez eues jusqu'aujourd'hui là. Ce que des richesses voulaient, c'est du vol. Vous voyez ça ? Est-ce que vous croyez à tout ce que c'est tombé de dire ? Vraiment, moi, je vois de mes yeux ce qui se passe. Ce qui me fait mal, c'est que c'est à certains de nos dirigeants qui les accompagnent dans leurs œuvres. C'est à ce qui rend cette histoire vraiment difficile. En plus de cela, il y a la sorcellerie. Un des africains, eux-mêmes souvent, ils ne saiment pas. Ils se lancent des sorts. Quand un sort la tête du trou, il y a un autre là-bas qui veut essayer de le ramener en bas. Ça, même ici, les africains, ça existe aussi. Oui, ça fait que quand certains d'Africains réussissent, ils préfèrent se cacher, ne rien dire à quelqu'un et manger tranquillement seul. Parce que quand ils essaient de dire à une autre personne, cette personne essaie de l'enfoncer pour qu'elle revienne en état de pauvreté. Il y a trop de paramètres à voir, à revoir, à voir et à revoir. Oui, il y a la sorcellerie. Il y a toutes sortes de mauvaises choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer. On ne peut pas tellement accuser les plaintes. Eux, ils ont été plus intelligents que nous, plus intelligents. Ils ont été plus intelligents, plus mal, plus malins. Ça, c'est la malice. Ils ont été plus malins. Mais, vraiment, nous pouvons nous rélever et changer les données. C'est seulement si les dirigeants africains s'unissent et vont prier. Ouais, ils vont prier et demander à Dieu de leur donner les idées afin de pouvoir développer le continent. Quand on nous dit que les matières premières sont vendues à un prix très bas au blanc, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre, non ? Mais c'est la réalité. Alors qu'eux, ils revendent encore nos matières premières dix fois plus cher. Ce sont la réalité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça ? Regardez ça en commentaire, dites-moi tout ce que vous en pensez. Au moins, c'est triste, mais c'est la réalité. Wow. Wow, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, cliquez sur la chaîne. Dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger les informations bancaires. Bon, que... ...pédié au bien des fois, ça... ...pour les informations bancaires. ... 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